Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Cédric Coppy de la chaîne Improvéo, la chaîne où vous apprenez à parler en public avec aisance, confiance et naturel. Aujourd'hui je vais vous parler de votre pire ennemi en matière de prise de parole en public et je vais aussi vous expliquer comment vous en défaire et vous en libérer pour vous exprimer en étant pleinement vous-même avec naturel, confiance, clarté et charisme. Mais alors c'est quoi notre plus grand ennemi qui a pris cette parole en public ? Le plus grand ennemi de l'orateur est un mécanisme très insidieux, un mécanisme qui fait que lorsque l'orateur prend la parole et qu'il en souffre, il se retrouve à être hésitant, tentatif, à manquer de ce positionnement, de cette droiture et de cette confiance qui vont faire que son auditoire va être conquis, qui va adhérer plutôt que d'être dans le jugement. Mais alors c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ce grand ennemi de l'orateur dans la prise de parole en public, c'est le besoin d'approbation. Le besoin d'approbation ? Mais c'est quoi ? Le besoin d'approbation, c'est tout simplement ce mécanisme par lequel certaines personnes ont en permanence besoin qu'on leur confirme que l'on approuve de ce qu'elles font. Parler en public devant un auditoire tout en recherchant son approbation va avoir beaucoup d'effets contraires à ce qu'on recherche en tant qu'orateur sur la crédibilité, la confiance et le niveau de conviction que l'on va pouvoir avoir lorsqu'on s'exprime. Ah ouais, c'est... Je peux en tirer une connerie. C'est tout simplement ce qui va se passer lorsque vous avez ce besoin d'approbation. Lorsque vous êtes devant un auditoire avec plusieurs dizaines de personnes devant vous, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, il faut vous résoudre au fait que vous n'allez pas plaire à tout le monde. Même moi ? Oui, même vous ! Il y a des gens à qui votre posture, votre façon de vous exprimer, votre tête tout simplement ne va pas revenir. Et il faut savoir l'accepter parce que de toute façon, les jugements et évaluations que va porter votre auditoire sur vous se fait individu par individu. Et tous et toutes ne vont pas forcément adhérer, accepter, apprécier ce que vous avez à dire, la façon dont vous le dites ou même le contenu ou la proposition que vous faites ensuite. C'est pour cela qu'il est extrêmement important d'apprendre à vous défaire du besoin d'approbation. Vous ne pouvez pas, c'est absolument impossible, avoir l'approbation de toutes les personnes qui sont présentes et de toutes les personnes que vous croisez au quotidien. Il est donc important d'apprendre à vous rendre compte que votre capacité à être un bon orateur ou une bonne oratrice va largement dépendre de votre capacité à être ok avec le fait que tout le monde ne sera pas 100% avec vous, 100% d'accord, 100% derrière vos idées ou 100% pour ce que vous proposez. Parce que rien n'est 100% blanc ou rien n'est 100% noir dans notre vie, il y a forcément des zones de gris et des gens avec des avis divergents. Mais c'est aussi ce qui rend la vie intéressante. Ah ouais mais comment je peux faire ? Si j'ai une connerie, je peux me faire péter la gueule quoi ! C'est pour ça qu'il faut absolument vous défaire du besoin d'approbation. Pour cela, commencez d'abord par remarquer dans votre vie où sont les endroits où vous avez besoin d'approbation. Est-ce que lorsque vous vous habillez, vous devez forcément avoir quelqu'un qui vous dit ou alors est-ce que c'est acceptable pour vous de sortir de chez vous sans forcément être au top sur votre 32 et avoir mis vos habits du dimanche alors que vous allez simplement faire quelques courses ? Je peux essayer, ouais ! C'est par cela que vous allez pouvoir commencer à vous défaire du besoin d'approbation. Rendez-vous compte qu'il y a beaucoup de situations où les personnes qui savent que vous avez besoin d'approbation peuvent tirer avantage de vous. Ce n'est pas forcément contre vos intérêts mais elles vont en tout cas avoir tendance à savoir que vous avez besoin de leur approbation et que sans leur approbation, vous n'irez pas à l'encontre de ce qu'elles pensent ou veulent et elles vont ainsi pouvoir vous manipuler et tirer avantage de votre fonctionnement. Vous, de votre côté, vous allez très certainement parfois vous sentir frustré. Frustré de voir que vous mettez toujours plus de poids sur l'avis des autres plutôt que sur votre capacité de validation interne. C'est pour ça qu'ensuite, la prise de parole en public est un excellent moyen de vous défaire de ce besoin d'approbation en apprenant à lâcher prise sur le regard des autres et ensuite en osant exprimer ce que vous avez à dire et le faire de toutes les formes. Et c'est pour ça aussi que je recommande très souvent d'utiliser l'improvisation théâtrale. Parce que l'improvisation théâtrale est un espace dans lequel vous pouvez expérimenter. Vous pouvez lâcher prise totalement sur le regard des autres et vous apprenez petit à petit à vous défaire de ça pour vous focaliser plus sur ce que vous délivrez, comment vous le délivrez et à le faire avec confiance quelle que soit la situation. Ah ouais, ça m'intéresse ! Alors, allez-y, lancez-vous. Repérez quelles sont les zones dans votre vie où vous avez besoin d'approbation. Regardez quelles sont les situations qui enclenchent ce mécanisme. Il y a fort à parier que la prise de parole en public et la situation d'avoir l'attention sur vous va déclencher cela. Eh bien, apprenez à vous en défaire. Apprenez à lâcher prise là-dessus parce que de toute façon, les gens vous jugeront et plus vous serez détachés de leur regard et plus leurs jugements seront doux à votre égard. C'est tellement vrai que ça rime. Ah, d'accord ! Eh bien, il n'y a plus qu'un ! Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est très simple. Ça se passe en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez le faire savoir au monde, mettez un petit pouce comme celui-là. Ça se passe aussi en dessous. Si ça ne vous a pas plu, mettez-le vers le bas et dites-moi pourquoi. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous défaire du besoin d'approbation et la prise de parole en public et l'improvisation théâtrale sont deux vecteurs excellents pour ça. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.